Musique Ces billets accrocheurs sont conçus par des graphistes. Un technicien sépare le dessin en fonction des couleurs. Puis, il transmet l'information à une machine à composition optique qui génère un négatif par couleur. On glisse ensuite le film de couleur approprié sous chaque négatif et on l'expose à des rayons ultraviolets. Ce procédé fixe la couleur qui n'est pas protégée par les ondes ombragées du négatif. Une fois la couleur non fixée éliminée, on obtient une image en couleur. On superpose alors les films pour fournir au client une maquette du produit fini. On fait maintenant les plaques d'impression, une par couleur. D'abord, l'air de non-jeu, c'est-à-dire partout où on ne gratte pas. Chaque négatif est placé sur une plaque recouverte d'une émulsion sensible aux rayons ultraviolets. On expose la plaque aux ultraviolets. L'émulsion durcit là où elle est découverte. En éliminant le reste dans un bain chimique, on obtient le dessin en relief sur la plaque. Pour l'air de jeu du billet, on suit le même processus. Mais au lieu d'une plaque en aluminium recouverte d'émulsion, on utilise une plaque en photopolymère, un plastique photosensible. Les plaques sont maintenant prêtes à aller dans la presse à imprimer. Leur dessin en relief agira selon le principe du tampon de caoutchouc. On imprime d'abord l'air de non-jeu. Cette méthode s'appelle l'impression offset. La presse applique jusqu'à neuf couleurs différentes de la plus claire à la plus foncée. Les rayons ultraviolets de haute intensité sèchent l'encre dans la demi-seconde qui sépare les applications de couleur. On imprime ensuite l'air de jeu. Une imprimante à jet d'encre rapide applique d'abord les chiffres choisis au hasard par ordinateur. Grâce au stroboscope, l'opérateur peut contrôler ponctuellement les billets qui défilent à 5 mètres la seconde. L'imprimante produit ensuite un code-barre unique sur chaque billet. C'est ce que les commerçants scannent pour voir si on a gagné. Le code-barre permet aussi de repérer les faux billets. La machine suivante applique plusieurs couches de vernis pour sceller les numéros, puis 6 couches d'encre à gratter. Puis, un scanner vérifie que l'encre à gratter cache bien les numéros. Les trois premières couches d'encre à gratter sont noires, tandis que les trois suivantes sont blanches. C'est pour éviter que les tricheurs cherchent à voir les numéros au travail. On peut maintenant imprimer le motif de l'air de jeu sur le fond blanc. Ici, on utilise un motif de mot croisé. Une machine perfore les rouleaux de billets pour qu'ils puissent être pliés. Elle traite 3 mètres de billets à la seconde. Voici l'opération au ralenti. Une autre machine plie les billets le long des pointillés. Voyons l'action au ralenti. Et à la vitesse réelle. Avant d'être livré, plusieurs billets de loterie subissent un contrôle de la qualité. On vérifie que les billets sont bien imprimés et on procède à une série de tests de grattage et de tests chimiques afin de s'assurer que les billets sont à l'épreuve des tricheurs. Et à la vitesse réelle. – Sous-titrage FR 2021